Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des poissons sur le mois de janvier 2020. Donc on va commencer par un général, ensuite on passera au sentimental. Allez, on commence. J'espère que vous passez des belles fêtes de fin d'année. Alors pour certains poissons, faites un petit peu attention sur la route. C'est ce qu'on vous dit là. Voilà, la route n'est pas tombée droite, donc faites un petit peu attention en voiture. Allez, on commence. Pour les poissons, ici on a la carte de l'été. Donc l'été c'est une atmosphère chaleureuse. Donc il se peut que sur le mois de janvier, l'atmosphère sera détendue pour vous. Allez, on regarde la suite. On a la carte des finances ici, donc pour moi c'est positif. On a l'atmosphère chaleureuse et on a les finances qui tombent juste à côté. Donc pour moi, si vous avez eu une baisse financière, pour moi ça remonte. Ici on a la carte de la chenille qui devient papillon, les poissons. Donc pour moi, vous allez avoir une transformation qui va être positive sur le mois de janvier. Vous allez déployer vos ailes. Ici on a la carte d'un homme. Donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, vous apparaissez dans le tirage. Si vous êtes une femme, on me dit ici qu'il y a un homme qui est proche de vous. On a deux cartes qui tombent. Ici on a le jeune homme, donc il se peut que ce soit votre fils, un enfant de votre famille ou tout simplement une différence d'âge. En tout cas, là on a un homme qui est proche de vous. Si vous êtes une femme, on a un homme qui est proche de vous. Si vous êtes un homme, ici vous ressortez dans la carte, dans le tirage pardon. Et ici on a un jeune homme qui est également proche de vous. Ça peut être aussi votre enfant. Ici on a la carte du serpent. Donc faites un petit peu attention les poissons sur le mois de janvier, sur les trahisons, sur les personnes qui vous jalousent. Faites un petit peu attention. Allez, on recouvre la carte des finances. Ici on a la carte de la fidélité. Donc ça peut être de la famille, des amis. On a la carte juste en haut de l'argent. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de soucis financiers pour le mois de janvier, les poissons. On me dit quand même que vous avez des personnes autour. Alors la rangée du bas, on a quand même la trahison et les personnes fidèles. Donc quand même, faites attention ici sur des personnes, avec des personnes que vous connaissez bien. Parce qu'ici on a quand même la fidélité des amis, de la famille. Et là on a la trahison. Donc faites attention aux personnes qui sont proches de vous. C'est un petit conseil. Ici on a la carte de l'espoir. Donc il se peut que sur le mois de décembre, janvier, vous avez été dans l'espoir de quelque chose. On vous dit également ici que si vous vous sentez dans l'obscurité, vous avez de la lumière juste en haut. Donc vous n'êtes pas seul les poissons. La lumière n'est pas loin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette rangée ? Magnifique ! On a la carte du contrat de travail ici, ou tout simplement la carte de l'union. Bon, on passera au sentimental tout à l'heure. Donc là je ne peux pas vous dire si c'est vraiment une union dans un couple ou si c'est un contrat de travail. Je vais quand même tirer une autre carte pour voir qu'est-ce que signifie ce contrat. J'ai l'impression ici que ça parle du professionnel. Ici on a la petite fatigue. Peut-être que vous avez le moral en baisse. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer les poissons. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. J'ai plutôt l'impression ici que ça touche le contexte professionnel. Et également la trahison, pareil. Donc moi j'ai l'impression ici que vous êtes certainement jalousé dans votre profession. Ou alors vous avez des collègues de travail avec qui ça peut être tendu sur le mois de janvier. On va regarder le dos de deck. On a la carte de l'araignée qui est tournée vers la lune. Donc araignée du soir, espoir. Pour moi c'est peut-être des conflits qui s'arrangent. Mais faites un petit peu attention. Derrière l'espoir, on a la carte des bonnes nouvelles pour vous. Qui arrivent. Ne vous inquiétez pas de trop. Au niveau des finances, pour moi c'est positif. On a eu une atmosphère chaleureuse sur le mois de janvier. Et on vous parle quand même d'hommes qui sont proches de vous. Voilà. Et ça peut être également votre fils. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, la santé. Alors ça peut être une personne de votre entourage qui peut avoir des petits problèmes de santé. Ou tout simplement ça peut être vous au niveau du moral. Allez, on va regarder maintenant au niveau du professionnel. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour les personnes qui cherchent un contrat de travail. Pour les personnes qui travaillent tout simplement. Allez, pour les poissons sur le mois de janvier. Regardez ici, on parle d'agressivité. Donc faites un petit peu attention sur votre lieu de travail. Il se peut qu'il y ait des petits conflits, des désaccords. Allez, on va voir l'évolution. Ici, on a la carte de la direction. Donc vous n'avez pas forcément le choix sur le mois de janvier. Les poissons sur le domaine professionnel. Ici, on aurait eu d'autres directions. Mais la carte est tombée comme ceci. Donc ici, on vous dit tout simplement de ne pas avoir de doute. Parce que pour moi, vous n'avez qu'une seule direction à prendre. Si vous avez un choix à faire. Allez, pour les poissons. Ici, on a quand même les contrariétés. Et on a la carte d'un homme ici. Donc ça peut être un chef, un collègue de travail. En tout cas, dans le domaine professionnel. J'ai l'impression ici qu'il y a des petits conflits. Pour les personnes qui sont en recherche de contrat de travail. Ce n'est peut-être pas sur le mois de janvier. Il y a peut-être un petit peu de retard pour ça. Parce que je n'ai pas forcément le contrat qui tombe. C'est peut-être un peine un petit peu retardé. Mais continuez à chercher. Pour toutes les autres personnes qui ont déjà un contrat de travail. Pour moi, ça continue. Il n'y a pas d'arrêt de contrat. Mais il y a peut-être des petites difficultés sur le mois de janvier. Il va falloir résoudre certains conflits. Voilà les poissons. On va passer maintenant aux célibataires. On va passer tout simplement aux sentimentales. Et on commence par les célibataires. Allez, les poissons. Sur le domaine sentimental. Oups. Il y a un cheveu. Voilà. Pardon. Allez. Pour les personnes qui êtes poissons. Pour les célibataires. Ici, on me parle d'une attirance. Vous êtes fortement attiré par une personne et les poissons. Même si vous êtes célibataire, ça peut être également soit une personne de votre entourage, soit une personne du passé. Ici, on vous parle d'une opportunité à venir. Sur une personne. Pour une personne auxquelles vous êtes attiré l'un et l'autre. Allez, l'évolution pour les poissons. On vous parle de solitude ici. Il y a certains poissons qui se sentent un petit peu éloignés. Ils se sentent un petit peu seuls. Et pourtant, on a quand même dépensé des attirances. Enfin, une attirance pour quelqu'un en particulier. Mais on me parle quand même de solitude. Allez. On va recouvrir ces cartes. Allez. Sur l'attraction. Sur l'attirance. On vous parle de guérison et de calme ici. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Les célibataires. C'est plutôt positif. C'est une carte qui est positive. Si vous avez eu des blessures dans le passé. Pour moi, vous commencez l'année. Mais vous allez prendre un nouvel envol, j'ai l'impression. Voilà. Et pour moi, cet envol, c'est plutôt un équilibre. C'est le calme. Allez. Pour les poissons. Ici, on vous parle de plusieurs personnes. Donc, équilibre sur la triangulaire. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez plusieurs personnes autour de vous. Vous avez plusieurs opportunités, les poissons. A vous de faire le bon choix. Allez. Sur la solitude. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a la carte de la solitude et de la tromperie, de la trahison. Donc, il se peut que soit vous vous êtes retrouvé dans une solitude par rapport à avoir... Enfin, peut-être que vous avez commis certaines erreurs. Et vous vous retrouvez dans la solitude. Ou tout simplement, vous préférez rester seul, les poissons, pour l'instant, par peur d'une éventuelle trahison que vous avez peut-être déjà vécue. Donc là, prenez le recul nécessaire pour pouvoir avancer les poissons. C'est ce qu'on vous dit ici. Mettrez de l'ordre dans votre vie. Ici, on a quand même une guérison qui arrive. Et en dos de deck, on a la carte du choix. Donc, peut-être que vous allez devoir choisir entre plusieurs personnes. Voilà ce que l'on vous dit. Maintenant, je vais quand même vous tirer une autre carte. On a l'ange gardien ici pour vous. Pour le mois de janvier, on vous dit confiance. On a la carte de la confiance et on a l'ange gardien. Pour moi, vous êtes protégé par certains anges qui sont dans l'au-delà. Donc, vous pouvez être serein sur le mois de janvier. Peut-être qu'il y a un choix à faire parmi plusieurs personnes. J'ai l'impression quand même que vous vous sentez dans la solitude par rapport à une trahison. Soit commise, soit que vous avez subie. Ayez la confiance pour avancer les poissons. C'est ce qu'on vous dit sur le mois de janvier. Allez, on passe maintenant aux personnes qui êtes en couple. Pour les poissons en couple sur le mois de janvier 2020. On vous dit que les choses bougent et avancent dans le côté positif des choses. Ici, on peut me parler même de déménagement ou d'emménagement. Il peut y avoir des projets en commun. On vous parle encore de protection ici. Vous êtes protégé les poissons sur le mois de janvier. Vous allez avoir un appui. Allez, on vous parle d'épreuves. Pour moi, vous allez avoir un appui. Vous êtes protégé sur le mois de janvier. Vous avez vécu des épreuves en couple. Mais ce n'est pas des épreuves insurmontables. Pour moi, vous pouvez aller de l'avant. Avec la carte ici, de l'appui, de la protection et du déménagement. Alors, c'est une ouverture. Ce n'est pas forcément un déménagement. Mais il y a une ouverture, pardon. Soit une opportunité avec votre partenaire. Donc, profitez-en les poissons. En dos de deck, on a encore la solitude décidément. Il se peut que vous vous sentez seul depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? On parle de rivalité ici. Donc, il se peut que vous ayez de la rivalité. Ou que vous avez du mal parce qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Vous avez du mal à faire un choix. Bon, en tout cas, moi, dans votre couple, je n'ai pas l'impression que sur janvier 2020, il va y avoir une séparation. Mais il y a quand même cette solitude. Alors, attendez. Je vais quand même regarder. Je vais vous prendre deux cartes avec un autre oracle. Allez, pour les poissons qui êtes en couple. On me dit que vous avez un don ici. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition, les poissons. Donc, faites attention et faites attention à votre intuition. J'ai l'impression qu'elle vous souffle des messages. Ici, on a la carte de l'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Même si vous vous sentez dans cette solitude, pour moi, ça ne va pas durer éternellement. Ici, on a la carte de l'abondance. Vous allez récolter. Voilà les poissons pour le domaine sentimental. Maintenant, je vais passer au premier, deuxième et troisième décan. Donc, si vous avez une question, je ne vais pas vous demander de choisir une carte. Je vais la choisir pour vous. Alors, pour les premiers décans, deuxième et troisième décan, on va regarder. Donc, si vous avez une question à poser, vous pouvez vous la poser tranquillement. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Allez, pour les premiers décans, pour répondre à leurs questions, les deuxièmes et les troisièmes décans. En dos de deck, ici, pour tous les décans, donc pour tous les poissons, on a la carte du compromis, ici. Donc, peut-être que vous allez devoir discuter, dialoguer par rapport à une situation. Allez, pour les premiers décans, on vous dit que ça dépend de vous, les poissons. La question que vous vous êtes posée dépend de vous. La réponse dépend de vous, tout simplement. Pour les deuxièmes décans, aïe, on a la carte du nom. Le nom, en plus, avec un point d'exclamation. Donc, pour moi, vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Essayez d'obtenir un peu plus d'informations quant à cette question. Et pour les troisièmes décans, on vous dit, attendez, ce n'est pas le bon moment. Ça peut être un oui par la suite, mais pour l'instant, ce n'est peut-être pas le bon moment. Il va falloir attendre. Donc, vous allez devoir faire preuve de patience, les poissons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, je vous remercie à vous tous pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à me faire certains retours en bas dans les commentaires pour savoir si cette vidéo vous a parlé. Je vous souhaite à tous et à tous de passer de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.